C'était le week-end dernier à l'occasion d'une rencontre d'échange de vœux de Nouvel An au domicile de Mamadou Touré à Daloa. Pour les élections présidentielles prochaines, il a exhorté les responsables des structures du parti RHDP à se remettre au travail. Prenant la parole au nom des élus, le maire Ibrahim Lokmo de Saïwa a d'emblée souhaité l'intégration de certains élus dans les hautes instances du parti. La promesse de rester soudée autour du ministre Mamadou Touré avant de souhaiter la candidature du président Alassane Ouattara au présidentiel à venir. Le ministre Mamadou Touré a saisi cette occasion pour donner quelques orientations en vue de la reprise des activités 2024, avant d'insister sur la reconquête de nouveaux militants séduits par la vision du développement du président Alassane Ouattara. Nous avons 11 des 15 députés, nous avons 7 des 7 maires et le poste de conseil régional. L'Ossé y fait à peu près 21 élus sur les 25 que compte la région. Et nous comptons consolider cette position dans la région en vue de gagner les élections présidentielles qui auront lieu dans 18 mois à peu près, notamment en octobre 2025. Et pour cela, j'ai demandé que le personnel politique, notamment les départementaux et les élus, puissent se mettre au travail. Le parti a mis en place un instrument, le e-militant. Nous devons relever nos scores au nom du e-militant, reprendre les réunions avec les structures du parti, continuer à nous ouvrir, puisque à l'occasion de cette élection, beaucoup de populations ont rejoint notre vision autour des questions de développement prônées par le chef de l'État. Aujourd'hui, après analyse, nous pensons qu'une des personnes, on n'a pas dit la personne, la mieux placée pour faire vraiment le bonheur, pour continuer à faire le bonheur de notre pays, c'est le président Alassane Ouattara. C'est ce que nous avons porté au président de la région. C'est aussi le vœu des populations que nous représentons en tant qu'élus de la région du Haut-Sassane Ouattara.